... Ce partenariat est une opportunité parce que, comme vous le savez, la demande en formation est très, très forte chez les femmes et les jeunes filles. Et comme on l'a dit tout de suite, la qualification professionnelle est importante pour l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de la femme qui est érigée au rang de priorité dans nos politiques publiques. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le SENAF, à travers le SEDAF, se rejouit de cette belle initiative qui a été prise et qui va nous permettre d'impulser une nouvelle dynamique au niveau des SEDAF dans la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles en termes de formation et de qualification professionnelle. L'objectif, c'est de former le maximum de femmes possibles. Et pour pouvoir avoir une visibilité sur ces formations que nous allons faire, nous avons jugé nécessaire de contractualiser cette convention avec le SENAF, ce qui va permettre à l'Office national de formation professionnelle, à travers les SEDAF, de pouvoir recueillir des demandes de formation professionnelle qui vont être étudiées d'abord et validées par le SENAF et ensuite être transmises à l'Office national de formation professionnelle qui va faire la mise en oeuvre de ces formations qui vont permettre de jouer un rôle sur l'autonomisation des femmes qui constituent aujourd'hui en tout cas un objectif important pour son excellence le président Macky Sall. La formation d'au moins 5000 bénéficiaires, essentiellement composée de femmes et de jeunes filles sur tout le territoire national où nous avons ces SEDAF au niveau départemental. Donc cette convention est extrêmement importante dans la mesure où la formation constitue aujourd'hui la clé de voûte pour développer l'auto-emploi, développer également les capacités des femmes mais garantir surtout au-delà de leur leadership les chances de succès des projets de financement qu'ils auront à bénéficier dans le cadre des programmes du ministère.